Une victoire de bonhomme. 11 guerriers sur le terrain aujourd'hui, le Maroc, m'a fait plaisir. Je ne suis même pas marocain, mais j'ai ressenti aujourd'hui des émotions sur les buts du Maroc, les célébrations et tout. C'était incroyable. Déjà, je suis à fond de base derrière les pays africains, mais ce soir, j'étais à fond derrière le Maroc parce qu'il méritait amplement cette victoire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau débrief. Alors, je tiens déjà à remercier le peuple marocain. Pourquoi ? Parce que moi, en tant que fan du Barça, ils m'ont offert des images qui me font plaisir. Ces images-là de Thibaut Courtois, pour moi, c'est du miel. Ça, je le déguste avec gourmandise, sans aucune modération. Donc, merci les frérots marocains. Moi, voir Thibaut Courtois comme ça, j'espère le voir comme ça tout le temps. Et là, c'est le Barcelonais en moi qui parle. Donc, voilà, victoire du Maroc 2-0 face à la Belgique, qui n'est pas n'importe qui en face. Mais le Maroc, je l'avais dit lors de la vidéo avant le début de cette Coupe du Monde, que le Maroc et le Sénégal, pour moi, ont les équipes qui ont le potentiel de faire quelque chose dans cette Coupe du Monde. Qui ont le potentiel, en tout cas, d'aller le plus loin possible dans cette Coupe du Monde. Même si le Maroc avait perdu Amin Arit, malheureusement, avant le début de la Coupe du Monde. Mais ce soir, on n'a pas ressenti ça, du moins en deuxième mi-temps. Parce qu'en premier mi-temps, c'était un peu plus compliqué. La Belgique a maîtrisé, a arrivé à la possession. Mais même si, voilà, ils ne se créaient pas énormément d'occasion, ils ont eu une occasion par-ci, par-là. J'ai senti un hasard quand même assez en jambes. D'ailleurs, ça m'a quand même étonné que Roberto Martinez le sorte, lui. Je ne sais pas pourquoi Batshuahui est resté plus longtemps que lui sur le terrain, par exemple. Parce que Den Hazard, il avait l'air en jambes. Même si les Marocains avaient un pressing à 2, à 3, constamment sur lui. Ça l'a beaucoup gêné. Et pourtant, il a réussi à se défaire parfois, de manière ponctuelle, du marquage des Marocains pour essayer de créer du danger. Bref, ça n'a pas suffi. Parce que le Maroc a répondu présent. Le Maroc a été solide. Je me rappelle que d'une seule grosse parade, vraiment grosse parade de Mounir durant ce match, en dehors de ça, il a été globalement assez calme. On ne peut pas dire la même chose du côté de Courtois de l'autre côté. Donc voilà, le Maroc a été solide. La charnière Saïs-Agerd, elle m'a quand même assez bluffé. C'est quand même deux gauchers. C'est quand même assez particulier de voir une charnière centrale composée de deux gauchers comme ça. Mais ils se complètent assez bien. Ce sont des joueurs qui ont réussi à gérer les ballons aériens, qui ont été quand même assez alertes et qui ont été surtout vigilants pour contrer que ce soit les frappes de Kevin De Bruyne qui a été, lui, méconnaissable ce soir. Ils l'ont éteint. Ils ont éteint. Kevin De Bruyne, je ne l'ai pas du tout reconnu. Et ce n'est pas uniquement ça. Ce n'est pas uniquement, je veux dire, le travail de la charnière centrale. Mais c'est également le boulot, un boulot collectif parce que j'aimerais parler d'un joueur qui m'a quand même assez surpris aujourd'hui. Et ça, on paraît drôle parce que moi, qui ne suis pas un suiveur régulier du Maroc, je voyais le nom Amrabat, Amrabat, Amrabat à chaque fois passer comme ça. Moi, dans ma tête, c'était Nordin Amrabat parce que moi, c'est Nordin Amrabat que je connais dans ma tête, dans mes souvenirs. C'est lui que j'ai toujours connu avec le Maroc. Et je ne savais même pas, en gros, que c'était son frère qui joue pour le Maroc depuis quelques temps. Du coup, à chaque fois que je le voyais, Sofiane Amrabat à la télé, je me disais, mais il a un peu changé, non, Nordin Amrabat ? Il a un visage un peu différent ou peut-être que c'est moi qui hallucine. Je ne sais pas, il n'a pas la même tête que dans mes souvenirs parce qu'il est surtout reconnu aussi pour son Var is bullshit. Tout ça, on ne va pas revenir dessus, même si on va parler tout à l'heure de la Var. Et du coup, c'est ça, je n'arrêtais pas de me dire, il a quand même un peu changé physiquement Nordin Amrabat. Mais c'est normal, idiot, c'est son frère, ce n'est pas lui. Bref, boule au monstre, donc, de Sofiane Amrabat au milieu. Il a récupéré pas mal de ballons, il a distribué dans le bon sens, dans le bon timing, je veux dire, pour maintenir un bon tempo. Et ça, ça a été vraiment primordial pour que le Maroc, en deuxième mi-temps, prenne le dessus sur le milieu de la Belgique. Parce qu'en deuxième mi-temps, ce n'était pas du tout le même match. Si le Maroc a eu du mal à garder le ballon, ils ont subi, on va dire un peu, la possession de la Belgique en deuxième mi-temps. Ils sont sortis, ils les ont regardés droit dans les yeux, ils ont joué leur football, en fait. Et Nordin, je dis toujours à la Nordin, ça ne me sort pas de la tête. Sofiane Amrabat, il n'y est pas pour rien. Il n'est pas le seul, bien sûr. Le milieu complet du Maroc a été au niveau. Et là, pour le coup, on va parler des individualités, certaines individualités qui m'ont vraiment bluffé aujourd'hui. On va commencer par Sofiane Bouffal. Quel joueur ! Quel joueur ! Que jugador ! Que jugadoroso ! Comme disent les Espagnols. Que barbaridad ! Mamma mia ! Bon, je ne sais même pas si c'est espagnol, ça. Mais bref, vous avez compris ce que je veux dire. Sofiane Bouffal, sans manquer de respect. Ousco Danger, je me dis, mais à 29 ans, qu'est-ce qu'il fait dans un club pareil ? Je veux dire, c'est un joueur qui est capable de jouer dans des clubs assez, on va dire, au milieu de tableau. Peut-être même des clubs qui jouent l'Europa League. Des clubs européens, que ce soit en Liga, ou même un peu plus haut, en Ligue 1. Je ne sais pas, mais c'est un joueur qui a des qualités. Peut-être que voilà, il a eu des hauts et des bas dans sa carrière. Je ne sais pas. Est-ce que c'est dû à des problèmes de forme ? Est-ce qu'il est inconstant ? Je ne sais pas. Mais ce soir, ce que je vois, et ce n'est pas la première fois, j'ai vu pas mal quelques-uns de ses matchs où c'était quasiment la même chose. Le niveau technique du bonhomme, c'est juste au-dessus de la moyenne. Sur le but refusé du Maroc, sur le coufran de Ziyech, la transversale du gauche, son mauvais pied, qu'il envoie de l'autre côté du terrain comme ça à Ziyech. Mais le niveau technique qu'il faut avoir pour réussir à envoyer ce type de ballon, avec son mauvais pied, son pied le moins fort, je veux dire. Mais il est complètement malade. Il est taré, ce mec. Donc voilà, ça n'a pas été que ça. Durant tout le match, c'était des contrôles orientés pour pouvoir éliminer. Au bout d'un moment, il fait une feinte de corps avant de frapper. Ça ne passe pas très loin du but de Courtois. Sur la feinte de corps, le défenseur, je ne sais pas si c'était Meunier. Bref, il a dit au défenseur, allez, toi, va là-bas, va m'acheter des frites à Molenbeek. Va voir si j'y suis, il ne l'a plus revu. Mais je veux dire, il est tellement facile, techniquement, que c'est un plaisir pour les yeux, un bonheur pour les yeux de voir des joueurs pareils. Il n'était pas le seul. D'ailleurs, j'étais vraiment dégoûté de le voir sortir comme ça. Lui-même, il était dégoûté. Ça se voyait à sa face qu'il était dégoûté, il ne voulait pas sortir. C'était incompréhensible de le voir sortir. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que le coaching a été payant plus tard parce que son remplaçant a marqué derrière ? Je ne sais pas. Mais voilà, des joueurs comme ça, ils doivent jouer beaucoup plus longtemps que ça. Et de l'autre côté, comment ne pas parler de Ziyech ? Techniquement, c'est contrôle de balle. Lui aussi, il avait souvent 2-3 joueurs sur lui. Le marquage était vraiment serré sur lui. Et pourtant, il se démenait pour essayer de sortir de ce marquage assez serré avec des passements de jambes, des crochets comme ça. C'était l'un des joueurs les plus entreprenants du Maroc. Et sur le deuxième but, ce qu'il fait, il crochet, passement de jambes, accélération, passe en retrait. Et il a tout fait, en fait, sur cette action-là. C'est masterclass, Ziyech, franchement. Durant le but refusé, il y a eu beaucoup de débats. Est-ce que le but aurait dû être refusé ? En vrai, moi, je pense qu'il y a deux manières d'interpréter ceci. Est-ce que Seiss est hors-jeu ? Est-ce qu'il est hors-jeu au moment où Ziyech tire le ballon lorsqu'on voit sur les images ? Je pense que oui, il l'est. Clairement, au début, je pensais que c'était que d'un bras. Mais il y a aussi sa tête qui dépasse. Donc, sur ce point-là, oui, il serait hors-jeu. Maintenant, l'autre question, l'autre manière de voir la chose, c'est est-ce qu'il fait réellement action de jeu ? C'est-à-dire que est-ce qu'il est réellement sur la trajectoire pour déstabiliser Courtois ? Ça, c'est un autre débat. Je vous laisserai discuter de ça dans les commentaires. Mais la question qu'on doit se poser, c'est surtout, est-ce que Courtois aurait réussi à arrêter ce ballon, même si Seiss n'était pas là ? Parce que le tir de Ziyech était bien tendu, il était assez flottant. Donc, je ne sais pas si Courtois l'aurait arrêté. Bref, le Maroc arrive ici, malgré tout, à gagner, malgré cette polémique. C'est le plus important à retenir. Aujourd'hui, ils sont premiers du groupe, en attendant le match tout à l'heure entre le Canada et la Croatie. Donc, les frérots marocains, on va se serrer la main dans la main. On va essayer de sortir la Croatie et la Belgique, les deux favoris du groupe. Donc, les underdogs comme nous, que tout le monde voyait dehors parce que tu avais le finaliste de la Coupe du Monde et la Belgique dans le groupe, peut-être que la surprise sera que ce sera ces deux-là qui sortiront prématurément de la poule. Donc, on surveillera ça avant, bien sûr, d'être ennemis lors de la finale Canada-Maroc. En attendant, on se retrouve pour le débrief du match l'Espagne face à l'Allemagne, le choc de la soirée. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.